Notre responsabilité d'élu, c'est de préparer l'avenir, celui-là même que nous réclament les électeurs et que nous devons aux générations présentes et futures. Il y a quelques jours, un rapport de Météo France nous alertait sur le climat extrême que pourrait connaître la France à la fin du siècle si nous n'agissons pas drastiquement dès maintenant pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et ce sont les enfants qui naissent aujourd'hui, qui subiront ce dérèglement, dont nous voyons déjà les effets s'installer année après année avec des statistiques qui se dépassent l'une l'autre, et tout cela si les adultes d'aujourd'hui n'agissent pas. La pandémie elle-même nous alerte sur la fragilité de notre système et préparer l'avenir, c'est renforcer justement cette capacité de résilience en choisissant les meilleures options pour rendre notre région attrayante et vivante. Et surtout capable de résister au soubresaut de cette société de consommation aujourd'hui débridée qui dévore les terres plutôt que de les utiliser pour produire une nourriture saine et qui rejette ensuite la faute du réchauffement climatique en délégant la responsabilité aux seuls citoyens qui sont souvent désarmés. Il ne suffira jamais de mettre les gens sur un vélo ou de mettre un pull. Et même si l'on transformait les 67 millions de Français en super héros de l'écologie, cela ne réglerait qu'un quart de nos rejets de gaz à effet de serre. L'ONU aujourd'hui nous appelle, appelle les collectivités locales à déclarer l'état d'urgence climatique. Et l'argent public, chaque euro versé ou utile, doit servir nos concitoyens et être investi s'il est utile pour ce présent et s'il est utile pour ce futur. Je voudrais quand même dire un mot sur l'éducation. Nous voyons aujourd'hui les ravages du confinement et du téléenseignement sur les étudiants qui sont privés de faculté avec des taux vraiment effrayants de décrochage scolaire, une explosion de la précarité étudiante et du mal-être physique et psychique. On a cité des chiffres effarants, près de 60% des étudiants qui se sentent en décrochage scolaire et 80% fragilisés psychologiquement et 10% au minimum envisagent d'arrêter leurs études. Prendre soin de notre jeunesse, c'est aussi prendre soin de l'avenir et c'est prendre soin de notre modèle de société. Des manifestes ont établi ces dernières années la préoccupation de ces jeunes pour les questions d'environnement et de climat. On a pu citer le manifeste pour un réveil écologique où les étudiants demandaient à leurs futurs employeurs de proposer nous des jobs qui soient en accord avec nos valeurs écologiques. Aujourd'hui, sur ce sujet du développement durable, on est toujours sur les grands messes médiatiques, ou globales walk que vous aviez promues, mais le financement des actions et des équipements, lui, n'est pas au rendez-vous. On a pu parler des lycées, alors éduquer, c'est former des citoyens, ouvrir l'esprit, développer l'autonomie, la confiance en soi. Et la région doit permettre à tous les lycéens de s'épanouir, et pas seulement par un équipement numérique, en apportant à l'éducation nationale des conditions pour étudier de manière satisfaisante. On a pu citer tout à l'heure les 150 postes perdus dans la région. On peut également évoquer le cadre de vie des lycéens, avec des bâtiments agréables, bien isolés, des accès cyclables, des conditions de restauration alliant la qualité, une alimentation biologique en circuit court, des alternatives végétariennes réclamées par les jeunes, et l'accès à des repas peu onéreux, voire, pourquoi pas, gratuits pour certains. La mobilité des lycéens, des étudiants, de toutes les personnes en formation, est également de la compétence de la région, qui en est l'autorité organisatrice. Vous avez cité la gratuité pour les étudiants des filières sanitaires et sociales, nous la saluons, et vous pourrez vraiment réfléchir à la gratuité des transports pour les lycéens et les étudiants. Enfin, la région peut également intervenir dans la formation initiale, d'abord par les budgets alloués aux projets pédagogiques, et là encore, pour déconfiner les esprits et soutenir le monde de la culture qui est si essentiel à la formation et à l'épanouissement, il faudrait favoriser vraiment largement tous les projets et les partenariats culturels. Et pour terminer avec la formation continue et l'enseignement supérieur, je reviens à cet accompagnement de la transition de notre modèle économique. Quels seront les métiers de demain que réclament aujourd'hui les jeunes du manifeste pour le réveil écologique ? Il faut aujourd'hui développer une carte et des réseaux de formation et de recherche également qui soient adaptés à ces nouveaux besoins de l'économie verte. Les derniers sondages montrent que l'emploi et l'environnement sont cités comme les premières préoccupations des normes, contrairement à d'autres régions où la sécurité vient en numéro 1. Quel que soit leur âge, en Normandie, c'est d'abord l'emploi et ensuite l'environnement. Pendant que l'ADEME évoque les 4 millions d'emplois de l'économie verte qui vont du CAP à Bac plus 8, du tourisme à la recherche en passant par les transports, le bâtiment, l'agriculture, les énergies renouvelables, il y en a vraiment pour tous les goûts, vous vous faites le représentant, Monsieur le Président, d'un modèle qui, lui, est en bout de course. Je citerai évidemment ces projets d'EPR qui conduisent inéluctablement EDF et les Français au sirendettement avec en prime une facture qui sera multipliée par 3 pour les usagers puisqu'on passera de 35 à 110 euros le mégawatt-heure avec l'EPR d'après la Cour des comptes, ce qui freine considérablement le développement des énergies renouvelables qui sont pourtant les seules rentrables aujourd'hui et qui voient leur prix baisser pour elles. Vous persévérez dans ce que même la Cour des comptes qualifie d'erreur stratégique en soutenant cette implantation de deux nouveaux EPR à Panlis qui feraient de la Normandie la région la plus nucléarisée du monde. Quelle image de marque pour notre belle région. Et en bout de course, c'est cette mutualisation de la dette du nucléaire dont a parlé Céline Brulin avec le projet Hercule, on n'a pas forcément la même vision, mais voilà, on paierait, l'État apporterait sa garantie d'emprunt pour le nucléaire et pendant ce temps-là, on privatiserait les profits des renouvelables. Et pour autant, les retards et les coûts continuent à amplifier. Flamanville, Inkley Point, l'EPR de Finlande a déjà 17 ans de retard. Gouverner, c'est choisir. Non seulement vous échouerez à sauver cet ancien modèle, mais dans le même temps, vous ne préparez pas l'avenir. La rénovation thermique des bâtiments est en retard considérable. Les énergies renouvelables sont en retard. Où sont les éoliennes en mer ? On les cherche. L'agriculture biologique est en retard au moment où la demande explose. Les circuits courts peinent à se structurer. Le tourisme local peine aussi à se développer face au projet d'un gigantisme qui est aujourd'hui inadapté. On a pu citer le Didelande. Et les lacs et les lotissements continuent de vider les centres-villes en consommant les terres agricoles et en éloignant les habitants de leurs lieux de travail. Alors on me dira que le télétravail est l'alternative, mais les entreprises jouent-elles le jeu ? Concernant, pour terminer, le fret ferroviaire et fluvial qui serait vraiment l'alternative aujourd'hui au tour routier, leur retard pénalise la compétitivité des ports normands dont on a pu parler par rapport au port du nord de l'Europe. Aujourd'hui, le canal Seine-Nord-Europe va passer au gabarit européen. Le canal Brénaugent permettra aussi le grand gabarit après 2025. Escaropa est prêt à affronter cette concurrence de nos amis du nord. Si la Seine est un fleuve à grand gabarit, qu'en est-il de certaines écluses où nous pourrions aujourd'hui investir comme à pause, dont l'une des deux éclises est toujours au gabarit fréciné, totalement inadapté aujourd'hui, et c'est un goulet d'engorgement sur la Seine. Ça ne correspond pas aux besoins à venir. Enfin, pour terminer sur les transports du quotidien, ils ne sont pas non plus au rendez-vous. On a pu le dire, sans parler des suppressions de trains, du manque d'amplitude que nous soulignons depuis tant de temps, de cadencement également avec ces trous qui ne permettent pas d'utiliser le train pour tous les besoins des normands. Aujourd'hui, chacun finalement est condamné à se débrouiller sans cette alternative des transports du quotidien ferroviaire. Pour désenclaver la vallée de Landelle, il y a une ligne ferroviaire. On pourrait aujourd'hui la réouvrir aux voyageurs. Une étude existe. Ne sera-t-il pas prioritaire que les lignes de train ou de tram-train puissent permettre de relier les préfectures et les populations du pays de Bray ou de l'Eure, par exemple, à la métropole rouennaise ? Mais vous vous prenez l'option contre les besoins des populations, contre les expressions publiques des réunions de concertation de 2014, l'enquête publique de 2016, les ronds-points de la Normandie en 2018, puis par les électeurs qui se sont exprimés clairement dans les urnes à Rouen contre les votes des collectivités locales du département de l'Eure, de l'agglomération Seineur. Vous continuez de vouloir imposer un projet à péage dont ni les collectivités ni les habitants ne veulent plus. Et là, vous trouvez 205 millions de la région, mais nous y reviendrons dans un instant. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !